Salut ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Alors c'est assez rare que je dise ça. On se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Alors c'est une vidéo un petit peu particulière. On se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un... Bref, alors pour les personnes qui ne le savent pas, je suis parti vivre au Vietnam pendant un an. C'était incroyable. Je pourrais très bien vous raconter la fois où j'ai traversé les rapides du Mekong sur une pirogue un peu branlante, armée de mon fidèle compas. Mais aussi la fois où j'ai combattu un léopard à main nue. Et il y a aussi cette fois où j'ai dû traverser la route. Non, je vais vous expliquer comment j'ai trouvé cet objet démoniaque. Alors ce que vous devez savoir c'est que le Vietnam, et particulièrement les pays d'Asie, sont les rois de la contrefaçon. Et d'autres produits douteux. Là-bas il n'y a pas tellement de normes. Chez nous c'est différent. Si tu veux, je sais pas, créer une enveloppe en papier, il faut qu'elle passe un putain de contrôle technique le bordel. Oh non, c'est un petit peu trop piquant vous voyez, ça peut blesser quelqu'un si on se le prend dans la gueule. Au Vietnam, il n'y a pas ça. Ils ont même une devise sur leur billet. Je vais vous la lire. Kung Oag Sa Chu Niaga. Voilà. Ce qui veut dire nique sa mère. Alors l'intro est un petit peu longue, mais c'est pour que vous puissiez bien comprendre. Dans la vie, j'ai deux passions. La première c'est... Regardez le chat par la fenêtre. C'est particulier, mais c'est pas dégueulasse. La deuxième, c'est faire tourner tout un tas d'objets improbables sur mon doigt. Des jaquettes de DVD. Des téléphones portables. Des livres. J'aime bien faire tourner le chat. Vous avez ici une saloperie ? Mais mon péché mignon, c'est les assiettes. Donc je suis au Vietnam, dans mon salon, qui est aussi ma chambre, ma cuisine et ma salle de bain. Parce que c'est tout petit, c'est une pièce. Et donc me voilà en train de m'enjailler dans la salle de bain, enfin dans ma chambre, dans le salon, avec mon assiette. Je vous ai fait une petite reconstitution. Et on fait tourner les assiettes. Comme des petites girouettes. Ça fait du vent dans la tête. C'est chouette. Sauf quand l'assiette, elle pète. Aucune assiette n'a été détériorée durant cette séquence. Réalisée et encadrée par des professionnels. C'est pas le prix d'une assiette qui me dérange. J'allais me faire niquer. Ne me touche pas. Non, lâche-moi. Comment t'appelles-tu ? Pour ceux qui pensent que j'en fais trop, sachez que ça, c'est la colle du démon. Il est temps de passer au test. Alors je me suis déjà servi de cette colle pour réparer l'assiette. Je vous avouerai que je n'ai jamais vu un truc aussi vénère que ça. Il y a de la fumée qui sort, ça brûle à je sais pas combien de milliers de degrés. Et c'est vendu à côté des cotons-tiges. Test numéro 1. Le marteau. Le marteau. La jointure elle est vraiment pas collée au bon endroit. J'ai enlevé les gants c'est vraiment de la saloperie Oh putain pour l'instant ça tient Putain et pourtant je lui mets des tornioles de Vornel, c'est énorme Tremblement de terre dans les Alpes d'eau Test du marteau réussi, on va pouvoir passer au second test et commencer les choses sérieuses L'armoire collée au mur Bon et un petit problème c'est que la plaque est pas droite J'ai pété ma lampe Elle est toute gondolée et du coup en fait il est pas en appui le bazar Avec mes mains, exercer des pressions un petit peu dans le dos et ressentir les zones un peu plus tendues Bon du coup la plaque est toute niquée, j'y arriverai pas Donc je vais essayer directement de le coller sur la porte d'entrée Donc j'y remets la petite gougotte C'est pas quoi ce niveau là ? C'est pas quoi ce niveau là ? Quelques DVD Et j'avais ma télé J'avais une télé Putain c'est à cause des DVD ? Non c'est pas moi Crois en tes rêves N'oublie jamais qui tu es Simba Par dessus cette montagne Tu trouveras ta destinée Tu peux le faire Tu peux y arriver Crois en moi Et crois en toi Je serai là pour te guider Simba Je serai là pour te guider Simba C'est énorme Oh non 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 je vais pas trop le con Ouah 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 Bon j'avoue je cherchais content Alors faut savoir c'est que j'ai niqué un tube entier Alors bon c'est des petits tubes hein Parce que tu vois bien Ça tient, ça supporte la télé La télé a pès au moins Je sais pas, 8 kilos On va voir ça L'Xbox a fait au moins 2 kilos Donc ça plus les petits livres Alors j'ai pas mis des DVD j'ai eu peur Je me suis dit avec des DVD ça va faire comme l'autre Ça va se casser la gueule En vérité l'autre j'aurais pu te faire tenir easy Il fallait juste attendre un tout petit peu plus longtemps Et mettre un peu plus de colle Bref J'ai envie d'aller plus loin J'ai envie de la pousser dans ses retranchements Et on va essayer au test numéro 3 De voir ce qu'elle a dans le Slee Bar Le test de la dalle Bon bilan des courses J'ai niqué ma lampe le meuble Alors j'avoue pour le troisième test je suis un peu déçu Mais finalement c'est assez explicable J'avais pas vraiment une surface plate C'était plein de petits cailloux rugueux Et du coup il y avait très peu d'adhésion au niveau de la pièce Sur ce les amis j'espère que la vidéo vous aura plu On se dit à très vite pour la prochaine J'ai une petite surprise pour vous Allez hop ! Tu peux le faire N'oublie pas qui tu es Simba